Nous venons de terminer l'assemblage du sous-ensemble 2, nous allons maintenant nous intéresser au sous-ensemble 3, la réduction excentrique. Revenons sur Onshape. Sur le sous-ensemble excentrique, nous avons la réduction excentrique et les deux brides. Pour créer ce sous-ensemble, nous allons à nouveau créer sur le plus un assemblage que nous allons noter, clic droit, renommée S3. Pour cette réduction excentrique, nous aurons besoin d'une bride cylindrique, d'une bride réduction et de la bride de l'excentrique, réduction concentrique. Alors là, ce n'est pas bride excentrique, c'est réduction excentrique. Il doit y avoir une erreur dans l'intitulé. On va aller voir. Donc là, j'ai mis mes trois pièces, je valide. Au niveau de mes pièces, j'ai mis bride alors que c'est réduction excentrique. Donc là, on fait un petit clic droit, on va modifier et on change le nom. Réduction excentrique. Voilà. Je reviens sur mon S3. Donc, nous aurons besoin de placer les brides dans la bonne position. Donc ici, la grande bride avec le perçage ou le boulon en partie haute. Donc, c'est parti. On va, par exemple, fixer la bride réduction. Donc là, on fait un clic droit fixé. Et ensuite, on va essayer de mettre des contraintes entre cette réduction et les différentes brides. Donc, ces pièces-là peuvent bouger. Donc, on va faire comme on l'a fait habituellement. On va choisir de mettre une liaison fixe entre la surface plane qui est là et la surface plane de ma bride. Alors, le problème, c'est que là, il doit y avoir quelques petits bugs encore sur Onshape. On voit qu'ici, je n'ai qu'un connecteur qui s'accroche. Et c'est un connecteur qui s'accroche un peu bizarrement, qui n'a pas lieu d'être. Alors, on va devoir trouver un petit artifice. Alors, l'artifice que j'ai trouvé, c'est de retourner sur la modélisation. Alors, tout ça, ce sont des petits bugs qui seront améliorés, évidemment. Ensuite, qui seront supprimés. Je vais ici exclure temporairement mon enlèvement de matière. Je vais revenir sur mon SE3. Et là, je vais retrouver mon connecteur ici pour pouvoir placer ma bride. Alors, ici, je choisis donc le connecteur qui est ici. Je valide. Et je vais faire la même chose à l'arrière. Donc, ce connecteur-là. Et ce connecteur-ci. Voilà. On regarde au niveau des positions des trous. On a l'air d'être bien. Je valide. Et alors maintenant, on va aller voir si le fait d'enlever la matière, ça ne fait pas sauter nos connecteurs. Donc, ici, je vais faire un clic droit et je vais inclure ma fonction d'enlèvement de matière. Je retourne sur mon SE3. Et là, j'ai mes liaisons fixes qui apparaissent bien. Alors là, c'est un petit bug que je ne m'explique pas. Mais bon, voilà. Ça fait partie des petites choses encore à perfectionner sur cet outil qui est encore tout jeune. Et donc, voilà. On retrouve bien donc les ensembles des brides. Et donc, cette connexion, cette réduction excentrique. Et donc, maintenant, on va passer à l'assemblage final. Donc, c'est terminé pour ce sous-ensemble. Et donc, on va passer à l'assemblage final.